L'assistant développeur, c'est celui qui va assister l'analyste développeur en réalisant le produit, la programmation, c'est vraiment la personne qui est le technicien pour réaliser le projet. La patience, la rigueur, l'analyse, la réflexion, on a une grande responsabilité en tant que programmeur, en tant qu'assistant développeur, pour assurer une pérennité et pour faire en sorte que les utilisateurs ont le meilleur confort possible dans l'utilisation du produit. De l'humain, du technique, de l'analyse, de la réflexion, on peut dire que c'est quand même un métier assez vaste et assez complet. Dans les tâches, la programmation en tant que telle, on va aussi avoir de la réflexion, on va avoir interaction avec les collègues, on va bien sûr avoir de la documentation soi-même, mais évidemment, on va chercher comment réaliser le mieux possible les tâches qui nous sont demandées. Le fait d'être en alternance, on va se retrouver auprès de développeurs qui sont déjà aguerris, qui vont déjà pouvoir nous donner des méthodes de travail, qui vont déjà nous montrer différents outils qu'ils utilisent et déjà se rendre compte de ce qui est intéressant dans ce qu'on apprend et déjà les futurs outils peut-être aussi dans lesquels on peut déjà s'intéresser pour être à jour et au top au moment de commencer. Le plus passionnant dans le job, c'est que c'est un job qui est toujours en mouvement, dans lequel on se renouvelle continuellement. On doit faire une nouvelle technologie, s'intéresser aux nouvelles technologies tout le temps et on cite aussi le contact avec les gens. Savoir que ce que l'on fait, ça va servir réellement aux personnes et qu'on fait des logiciels qui sont vraiment utiles aux gens qui vont les utiliser. Il y a de la réflexion, il y a du dynamisme, on ne s'ennuie pas, on doit toujours apprendre et se mettre à niveau et toujours foncer. Donc voilà, fonce !